Yoho petit mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir de te retrouver pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler d'un one shot des éditions Soleil On va parler du manga L'Heure des Secrets C'est un manga de Saiki Eikawa Donc une mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France Ne t'inquiète pas en ce qui concerne cette mangaka J'ai déjà présenté les oeuvres Mais je compte les représenter du coup pendant l'année 2017 Donc beaucoup de vidéos de Saiki Eikawa Donc toutes ces oeuvres vont être représentées du coup au goût de 2017 Donc voilà En ce qui concerne ce manga c'est un shoujo dans le genre romance et comédie L'oeuvre date de 2011 au Japon et de mars 2013 en France Et nous sommes sur un manga qui est H.P.S.I.E.O. 12 ans et plus Donc avant de commencer avec mon avis sur la qualité du dessin Je tenais à faire une micro parenthèse Donc je m'en excuse pour ceux que ça dérangerait Je tenais à prévenir que depuis le début du mois J'ai pensé à faire un truc qui apparemment vous intéressait pour pas mal C'est tout simplement marqué dans la barre d'infos Ce que je porte sur moi Le rouge à lèvres, le mascara, le fond de teint Je l'utilise toujours le même donc je vais pas le marquer Et le collier d'où il vient par exemple Et le pull ou le tige verte, peu importe Et pour ceux que ça stresserait Parce que moi personnellement je verrais juste ça Ça me stresserait pendant toute la vidéo De me dire mais qu'est-ce qu'il y a sur son pull C'est un pull du coup de quihabit qui date de l'an dernier Rayon femme bien entendu Oui je m'habite chez les femmes et chez les hommes Il y a écrit Paris et en dessous il y a écrit C'est très moche Hashtag capital de la mode Voilà Mais moi personnellement je serais abonnée Je verrais que ça Ça me stresserait pendant toute la vidéo De me dire qu'il y avait quoi sur son pull Donc du coup on va commencer avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un méga coup de coeur D'ailleurs tu vas voir la note Entre la note de la qualité de dessin et la couverture Déjà le manga il commence super bien Et en ce qui concerne la qualité de dessin C'est juste une tuerie Et comme tu le verras dans la partie d'après Où je te donne mon avis sur les couvertures Je vais te montrer parce qu'à la fin du manga En fait il y a un petit bout Où c'est la première histoire du mangaka Et on voit du coup l'évolution du mangaka Et déjà sa qualité de dessin actuelle Est juste badass au possible Mais déjà quand elle a commencé c'était badass à soi Donc elle n'a fait que s'améliorer Mais déjà c'est très plaisant de savoir Que sur quelques années elle s'est améliorée Donc on va commencer la vidéo avec le point de clé La question que tout le monde se pose Un one shot est-il trop écourté ? Est-il suffisamment développé ? Et a-t-on une histoire assez correcte ? Et la relation des personnages Est-ce qu'elle n'est pas poussée ? Le caractère des personnages n'est-il pas poussé ? Pour que l'histoire aille plus vite ? Donc déjà en ce qui concerne le fait Est-ce que l'histoire est écourtée ? On va dire quand même que On voit que l'auteur a voulu vraiment condenser ça en un seul tome Je pense que si elle avait fait un manga légèrement plus gros Avec on va dire une trentaine de pages Ça aurait été bien mieux Honnêtement ça c'est vraiment mon avis personnel Mais je te le dis Personnellement je trouve que ça se voit C'est un petit peu écourté Et qu'une trentaine de pages déjà Ça aurait fait quelque chose de bien meilleur Sur l'ensemble au niveau de la lecture Mais je trouve quand même qu'elle est plutôt pas mal Surtout pour un one shot Le caractère des personnages n'est pas bousculé On respecte le caractère des personnages de A à Z Donc ça c'est déjà un très grand point Et un point très important pour moi Quand un mangaka respecte ses personnages Elle a décidé par exemple que son personnage était ultra timide Et il va devenir moins timide au fur et à mesure Mais sur du long terme Là déjà ça c'est un mangaka Moi je te le dis parce que j'ai lu toutes ses autres oeuvres Où elle respecte énormément le caractère de ses personnages Donc déjà c'est plutôt pas mal Donc on est sur un one shot Et je te dirais par contre Si tu as aimé Meitsama Qui est un manga qui est à peu près le même genre On va avoir vraiment le même thème Mais en version one shot On va pas avoir le trop En fait toutes les petites aventures dans Meitsama C'est sympa mais après personnellement Voilà je te le dis Parce que franchement je trouve Que les deux histoires sont très similaires Au niveau de l'idée de base Je trouve que Meitsama est plus intéressant Parce que tout simplement Il est développé sur une vingtaine de tomes Si je me trompe pas Donc il est très très bien développé Et l'histoire est géniale En plus on a plein d'aventures etc Là on est vraiment sur un one shot Donc très condensé, très rapide Les choses se font très très vite au final Ça se passe aussi très rapidement Sur le temps Dans le monde, dans l'histoire Je veux dire ça se passe quasiment sur une semaine Donc les choses se font super vite Et je trouve que c'est peut-être trop vite Là est le point négatif en fait de cette série Mais par contre au niveau de la lecture Je te dirais quand même que ça a été un coup de coeur J'ai sûr kiffé Meitsama Et Meitsama est un coup de coeur L'heure des secrets est aussi un coup de coeur Certes c'est une histoire On peut pas vraiment juger deux histoires comme ça Même si elles sont très proches au niveau du sujet On peut pas juger les deux réellement Avec une si grande différence de nombre de tomes On a quand même une petite 9 tonnes de différence Donc soyons honnêtes Mais honnêtement si tu n'as pas les sous pour Meitsama Si Ou tu préfères te faire l'animer Si t'envies d'un petit one shot Un shoujo Pas trop gnangnan Rapide Que voilà Les personnages ne mettent pas non plus une éternité à se mettre ensemble Etc Je te le conseille Franchement j'ai adoré ma lecture C'est quand même un coup de coeur Et voilà Je pense que t'as compris ce que je voulais dire Pour moi je préfère quand même Meitsama Mais honnêtement C'est un coup de coeur Alors je dis là parce que je le vois depuis tout à l'heure Il est par terre là à côté de moi Je suis assis par terre Mais honnêtement je te le conseille Franchement Après si tu veux lire juste les meilleures oeuvres de Seiki Aikawa Honnêtement celle-ci c'est celle quand même que j'ai le moins aimée Il faut savoir que dans toutes celles de Seiki Aikawa que j'ai lues actuellement Celle-ci est celle que j'ai le moins appréciée Dans toutes ces oeuvres qui sont disponibles en France Voilà Donc je pense que je vais te laisser tout simplement avec la petite note Pour te faire un avis global Et donc du coup je vais te laisser avec la suite Donc en ce qui concerne mon avis sur la couverture Comme tu as pu le voir sur la note C'est un coup de coeur Mais j'ai quand même pas mal de choses à dire Et pas forcément tout le temps en positif Donc du coup en ce qui concerne l'ensemble de la couverture J'adore J'adore le choix de l'écriture pour le titre Que je trouve juste sublime L'harmonie et l'image en soi sont juste dingues Mais en fait j'ai préféré le rendu de la jaquette Avant de lire l'oeuvre Que après avoir lu l'oeuvre Parce que je trouvais que Voilà ça me perturbait un petit peu La tenue de l'héroïne etc etc Mais on peut se dire que ça se passe après le manga Mais voilà personnellement du coup ça m'a un petit peu perturbée En ce qui concerne l'arrière Ce que j'adore c'est qu'on reste sur la tranche rouge Côté rouge On a du rouge un peu par-ci Donc ce que j'adore Un résumé très simple mais très efficace Avec quand même pas mal de textes Une image qui va correspondre tout à fait au résumé Donc ça c'est un choix très bien fait Et je trouve que l'image est juste divine Quand on ouvre le manga On a une image du coup de nos deux protagonistes Et ici des informations sur un mangaka Mais on ne va pas avoir des informations Genre date de naissance 2.25 novembre Groupe sanguin 2.sagittaire On va avoir des phrases Et personnellement c'est con à dire Mais quand je vois les groupes sanguins 2.b Je ne vais pas le lire Alors que quand il y a des phrases Comme là Par exemple S'agit dernier le 25 novembre De groupe sanguin B Elle vient de la préfecture de Shizuoka Moi je vais le lire C'est vraiment un petit détail Peut-être que d'autres sont plus de l'autre camp Mais personnellement Moi c'est déjà ça c'est mon cas Donc quand je vois ça Moi je suis happy Voilà Ensuite en bas ici On voit qu'il y a du texte En fait il y a juste écrit Que c'est le même auteur Que l'on retrouve chez Soleil Manga Avec Et le nom de deux titres Donc je vais te mettre les images Mais de toute façon Je te les présenterai dans pas longtemps En ce qui concerne du coup l'image Pour commencer le manga On a la même Mais en noir et blanc Je parlerai Quand on enlève la jaquette après On a ceci Qui est juste sublime Voilà C'est la même image en fait Que ça Donc du coup J'aurais pas mis de son tout à l'heure C'était pour ça Voilà Et donc là On a le sommaire Tout simplement Donc chapitre 1 Je puis 2 Tout basique Mais je trouve Le dessin juste magnifique Et je vais quand même te montrer La première page Pour que tu puisses voir un peu plus Au niveau de la qualité du dessin Voilà Donc un petit détail Avant de passer du coup A ce qu'on Le rendu Quand on enlève la jaquette Tout ça du coup C'est l'oeuvre Et ce que je tiens entre mes doigts C'est un petit chapitre bonus Alors ce n'est pas un chapitre En rapport avec cette histoire C'est un chapitre D'une autre histoire Mais j'ai trouvé ça Très très intéressant Tout simplement Parce que On nous montre La qualité de dessin Lors de sa première oeuvre Et ça permet de voir du coup L'évolution de la mangaka Sans forcément que Par exemple Soleil Nous sorte cette oeuvre Et donc On découvre une oeuvre Qui date un petit peu Donc j'ai trouvé ça Très intéressant Donc Voilà Je vais te montrer Quand même quelques pages Pour que tu puisses te rendre compte Du coup De la qualité de dessin Qui a grave évolué Et Mais déjà C'est tout début Elle a géré de ouf Au niveau de la qualité de dessin Donc Elle s'est juste améliorée Mais c'est encore mieux Donc Voilà Je te laisse de toute façon Revoir la partie d'avant Où je t'aurais mis Quelques images des personnages Pour que tu puisses voir la différence Et Petite parenthèse La série se termine Et on a quelques pages D'essin en plus Donc Hop On a Ça J'ai trouvé ça génial On les aurait eu en couleur A l'avant Ça aurait été encore mieux Ça je l'admets Mais Moi j'adore Voilà Et donc Du coup On revient là Quand on enlève la jaquette On a droit Juste à quelque chose De très classique Mais sublime Donc Juste le titre Et Je suis toujours aussi dingue De cette écriture là J'aimerais bien savoir Quel est Le nom de l'écriture Je leur demanderai À cela je pense Et Voilà Donc la vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est qu'on n'hésite pas A mettre un petit pouce en l'air On pense à aller s'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et on pense surtout À activer la petite cloche Et Activer les notifications De la cloche Il ne suffit pas De cliquer sur la cloche Il faut encore cliquer après Il faut cliquer droit Je crois À droite Petite gauche Je ne sais plus Il y a une petite case À rajouter Je te la mets à côté en image Donc N'hésite pas du coup À me rejoindre N'hésite pas à me rejoindre Aussi sur tous les réseaux sociaux Pense à me mettre Un commentaire du coup Pour me dire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie De la lire Ou pas du tout Si tu as déjà lu cette série N'hésite pas à me mettre Ça me permettra À moi de le découvrir Et aux autres Parles de se guider Ou pas pour un futur achat N'hésite pas aussi À me mettre en commentaire Si tu connaissais Sakyakawa Quels sont les œufs Que tu possèdes Ou celles que tu ne possèdes pas N'hésite pas à me dire Du coup Dans celles que tu possèdes Lesquelles tu préfères Ou celles que tu as Le moins appréciées Et sur ce Je te retrouve du coup Très vite Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi Rapidement Du coup Pour toutes les autres œufs De Sakyakawa Sur ce À bientôt